salut à tous ici Sir Madness pour la suite du run sur Baphomet 2 donc on s'est épargné le petit trajet dans la jungle on est arrivé au théodolite on avait placé déjà la cible et donc là on va aller la chercher on va aller chercher si on peut bouger heureusement ok donc on peut voir on peut voir toutes les choses ici bien 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 donc on devrait voir la cible à un moment j'en profite pour cette cachette doit être inondée trop souvent pour y mettre un trésor pour regarder cette cachette pour regarder les autres choses donc on explore un peu le paysage on a toujours pas de cible ici bien une aiguille rocheuse le trou de l'aiguille une aiguille rocheuse le trou de l'aiguille bien bon alors on a toujours pas trouvé la cible on devrait s'en rapprocher il y a plein plein de rochers la cible que j'ai fixé en haut de l'aiguille rocheuse la cible que j'ai fixé en haut de l'aiguille rocheuse là-bas dans la forêt je peux voir la cible que j'ai fixé au rocher et juste dans son axe il y a certainement l'endroit où Ketch a caché son trésor bien ok on a on a bien avancé là maintenant il va falloir hop s'en aller je suppose qu'est ce que tu étais juste une touffe d'air donc donc on est parti sur la sur la droite de la carte il faut se retaper la jungle ok on est reparti donc petite promenade en jungle écoutez ça fait toujours toujours du bien de marcher en jungle entre ces moustiques et ces marécages c'est ces grosses d'araignées et c'est puis Georges n'est pas pressé un genre je prends son temps voilà les vacances de Georges là on aurait on aurait vu pas mal de pays on est donc entre interventions bestioles ok on va y arriver on sait pas c'est beaucoup moins long qu'il y paraît et on y est presque un le retour du travelling alors du coup on est censé trouver une autre sortie ce sera pas là ici il est important toujours quand on passe à côté d'un rocher de de marcher dessus je ne vais pas descendre ça après tout le mal que je me suis donné tout à fait il y a pas une porte ou quelque chose une porte une nouvelle une nouvelle sortie bien retour à la caisse départ que se passe-t-il mais que se passe-t-il est-ce qu'on s'est planté de côté est-ce que à tout hasard on ne pouvait pas descendre à droite du théodolite au lieu de repartir par là où on était venu on se serait fait un petit tour de jungle c'est important de temps en temps d'évacuer le stress du théodolite en faisant un tour de jungle après on revient on a bien eu le temps de réfléchir en marchant c'est bon pour les neurones c'est bon pour les neurones si tu voulais bien te dépêcher c'est bon pour les neurones du calme starbart c'est né qu'un oiseau bien donc à tout hasard on ne peut pas passer par là maintenant ici tout à fait heureusement je me suis dit mince et un bug ou quelque chose alors que georges s'apprête à regagner le village du chaman nous retrouvons nico sur tower bridge bien 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 oui elle est cachée là ok j'étais en train de me demander mais où elle est bien on dirait la porte d'une sorte de casier de rangement des crochets métalliques ont été soudés de chaque côté de la porte un balai pour nettoyer le pont est posé contre le mur c'est risqué mais je crois que je peux atteindre la caisse suivante sans être vu le princesse xibalba était juste au dessous du tower bridge je suis que j'avais trouvé le bon navire au moment où j'aperçus pablo sur le bastingage un garde-patrouille sur le pont il est armé c'est sûr ok bien est ce qu'il y a autre chose ça ce hublot donne sur la cabine principale c'est la porte de la cabine du navire cette échelle permet d'accéder au toit de la cabine bien alors on va faire ça en deux temps c'est ça on va se cacher là on va attendre que le gars passe pour aller choper l'échelle pourquoi pas même choper le balai puis monter à l'échelle des cendres utiliser le balai avec le truc allez vas-y c'est parti alors dans le doute je vais faire une petite sauvegarde hop un double sauvegarde même ok alors ça c'est fait en principe dans ces jeux là on ne meurt pas mais sait-on jamais on va attendre que le gars fasse le tour et puis on va aller direct à l'échelle voir si déjà c'est cette action là est possible il n'a pas l'air pressé de revenir on est parti voilà ça c'est fait ça c'est fait maintenant tu peux aller chercher ça peut-être dépêche toi ah mais non et c'est le décès oui tout à fait bien ok et ensuite bien on avait on a bien fait du coup de sauvegarder oui confirmons le chargement donc alors je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ce balai on va peut-être mettre un coup de balai directement au garde voilà donne le coup de balai au garde bien hop c'est reparti ça va être le tryhard de le tryhard du bateau mais quelle est donc cette chose étrange bien on va chercher le balai on va faire balai placard immédiatement on va peut-être laisser tomber le balai en fait simplement c'est peut-être que c'est un objet exprès pour nous attirer dans un piège ok on remercie les le mec qui a inventé la sauvegarde bien on se retente un coup de balai évidemment le gardien va se douter de quelque chose si je déplace le balai ok bien bah vas-y remonte vite non tu veux pas remonter bon au moins on saura qu'il ne faut pas toucher au balai c'est définitif et on y retourne dans un premier temps hop échelle dans un second temps placard pas du tout si tout à fait le caractère stratégique de cette cachette m'échappe un peu oui bah vas-y vite t'es pas obligé de passer ta vie dans le placard mais juste pour sauver ta vie bien alors visiblement l'instinct de survie de nicole est au degré 0 de la chose donc on va aller direct sur la porte ça va être plus simple hop c'est parti je n'entrerai pas là dedans tant que je ne serai pas certaine qu'il n'y a personne à bord d'accord bien on va faire l'échelle et puis après le hublot évidemment hublot je ne peux pas m'en approcher avec ce garde qui patrouille sur le pont quel relou bien donc on va faire échelle puis hublot puis porte voilà on peut attaquer le le garde depuis en haut peut-être on peut lui mettre un coup de sac à main vide pourquoi pas on va essayer le hublot tout de suite je ne peux pas m'en approcher avec ce garde qui patrouille sur le pont ok ça ne marchera pas tu ne veux pas l'attaquer avec une barre de chocolat surprenant non ce n'est pas ça non ce n'est pas ça bien qu'est-ce qu'elle fait ? voilà il va encore se faire avoir placard 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 balai vas-y monte sur l'échelle évidemment il va se douter d'un truc là voilà on va l'enfermer hop placard donc le mec il voit le placard ouvert il rentre dedans voilà c'est bon à savoir c'est bon à savoir voilà donc on aurait dû utiliser le balai là pour le coup évidemment il va manquer un petit détail bon bah écoutez au bout de la cinquième fois maintenant on sait allez c'est reparti bon désolé pour ce petit tryhard c'est vrai qu'en général on ne meurt pas dans ces jeux là allez placard placard échelle voilà échelle on a dit échelle non mais on a dit échelle bien bien bon bah ça va être échelle puis placard puis re-échelle c'est reparti son cinquantième action échelle à échelle placard ensuite placard échelle on a ensuite placard et balais dépêche toi sinon tu vas encore mourir bien du coup on peut regarder dans le hublot désormais et qu'on l'a arrêté là ils sauront que c'était moi mais tu as la pierre la bonne tu en es sûr mais bien sûr qu'il s'agit de la pierre du jaguar la voilà karzak s'il vous plaît la police va me rechercher vous allez me faire sortir du pays n'est ce pas arrête de jeindre oublié tu te rends compte de ce que cette pierre représente je pensais que vous vouliez cette pierre pour effrayer les indiens imbécile je vais la jeter au fond de l'océan mais pourquoi elle est unique justement quand elle aura disparu les prêtres maya ne pourront plus s'en servir pour détruire tescalipoca mais enfin tescalipoca n'est qu'un mythe quel petit esprit étriqué tu as tescalipoca existe bien je l'ai vu dans mes rêves nous avons parlé de ses projets pour ce monde nous avons parlé de ton rôle dans ses projets de mon rôle il m'a dit que tu pourrais être utile il m'a dit comment te détruire en te droguant ma femme est morte vous le savez très bien elle était tout pour moi elle était et maintenant tu n'es plus d'aucune utilité elle t'a appelé lorsqu'elle est morte tu sais quoi qu'est ce que vous dites et ils ont cru que c'était toi tout a fonctionné à merveille c'était vous vous êtes une bête un monstre pour l'amour de dieu car zac lequel échelle non non ok je ne peux pas lui faire les poches sans assurer qu'il est tout à fait mort non mais il prend la pierre juste à mon avis oublier est bien mort mais je vérifie quand même qu'il n'y a rien à faire pour lui bah t'as bien fait de vérifier nous allons avoir besoin de cette pierre pour arrêter car zac je sais qu'oublier aurait été d'accord avec moi c'est la pierre du jaguar c'est la fin je dois l'arrêter d'une manière ou d'une autre non mais il y a encore un défaut de timing ok oh la la l'épisode bien 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 on est reparti mais alors du coup on est reparti depuis depuis le démarrage donc on va se refaire le truc et après on va sauvegarder parce que là il va falloir découvrir une nouvelle fois quoi faire avec ce karzak qui veut nous étrangler on a les placards on se dépêche on se dépêche les placards échelles placards placards mais non débile mais bien 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 bon bah écoutez on va se le refaire encore ça fait quoi ça fait dix minutes qu'on fait des allers retours là de bien alors du coup vous avez le petit spoil pourcentage évidemment c'est la chose que j'aurais bien voulu éviter mais mais malheureusement j'avais pas prévu cette chose là et on se dépêche placard échelle placard balai placard placard balai échelle qui a en fou bien et puis alors faut penser à sauvegarder derrière parce que sinon ça va être la même avec les placards balai alors là faut faire gaffe de bien cliquer sur le placard et pas sur le garde impeccable juste à temps et maintenant on va sauvegarder parfait ça c'est fait c'est un acquis on va sauvegarder doublement au cas où qu'il ya un petit pépin on va peut-être même sauvegarder après la discussion elle donne le caillou monsieur je pensais que vous mais pourquoi justement mais enfin qu'elle peut-être sauvegarder juste après ça nous avons parlé de mon il m'a dit que ma femme est mort et maintenant tu n'es plus d'eau bon c'était le passage audio pas très agréable j'aimerais bien qu'on avance également bon il va tout seul est ce qu'on peut sauvegarder ici oui c'est parfait double sauvegarde ok donc on vérifie le monsieur à mon avis on prend le caillou nous allons avoir besoin de cette pierre pour arrêter karzak je sais qu'au billet aurait été alors après on a quoi on a un sac à main on a un couteau on a une barrette c'est la pierre du jaguar couteau karzak non ça marche pas si ça marche bien après avoir traversé la jungle george s'approche de la plage surpomblé par le pic rocheux quand soudain tout à coup c'est le drame des pirates incroyable je m'apprête à filer mais couper bon sang qui tu es toi je vais tout vous expliquer inutile je suis désolé je n'avais pas vu que vous tourniez un film bon tu es qui alors george stobart avec deux b et deux t c'est bon monsieur hoax il n'était pas dans le champ hoax c'est sûrement cartoon hoax le nouveau spielberg d'hollywood j'ai lu un article sur lui les oscars de hoax c'est bien de savoir qu'il suffit d'avoir un nom qui ressemble à oscar pour décrocher le gros lot à hollywood hey le petit surfer ne reste pas planté là je m'occuperai de toi plus tard le petit surfer bien voilà maintenant qu'on a fait tous les trucs on va se faire une petite sauvegarde là aussi histoire de pas avoir à refaire bon j'imagine qu'ils n'ont pas abusé sur les caméra est fixé sur un dolly ou sur un truc de ce genre par question que j'aille là haut j'imagine qu'ils n'ont pas abusé sur les passages où on peut c'est un vieillard au visage ravagé on peut décéder bonjour moi c'est george stobart salut mon pote vous tu es anglais bah jove rien ne t'échappe mon gars je m'appelle bird savage tu as vu ce que les types de la cantine ont rapporté aujourd'hui des crêpes et des buns quelle horreur bah c'est quand même mieux qu'hier les buns sont un peu secs mais les crêpes sont délicieuses tu es dans le cinéma depuis longtemps ça fait un bail mon gars plusieurs siècles je dirais et avant j'étais dans l'armée un jour je me suis dit quitte à affronter la mort tous les jours autant que ça me rapporte de quoi vivre décemment et alors tu es devenu cascadeur comme ça mais non il a d'abord fallu que je suive des cours quel genre de cours suivent les cascadeurs ils ont commencé par m'apprendre à me coucher par terre pour qu'une voiture me passe dessus juste comme ça ils m'ont foncé dessus j'arrivais pas à le croire c'est quand j'ai roulé sur le capot et quand je me suis écrasé sur le macadam que j'ai compris qu'ils ne comptaient pas s'arrêter ensuite ils m'ont balancé plusieurs fois dans l'escalier et après j'ai eu mon diplôme tu as déjà travaillé avec carol climax la bavaroise trop bavarde elle se prenait pour une vraie baronne celle là il paraît qu'elle est très belle en tout cas c'est ce qu'elle croyait elle voulait ceci elle exigeait cela tu as déjà rencontré bertrand oubier je ne lui ai jamais parlé mais je l'ai vu une ou deux fois il n'aimait pas que sa femme fasse du cinéma tu crois qu'oubier a assassiné sa femme ça ne m'étonnerait pas vraiment d'un autre côté ce n'est pas le seul qui aurait pu lui faire la peau je croyais que le public l'adorait peut-être mais ceux qui la connaissaient connaissaient l'envers du décor est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça qu'est-ce que c'est que ça une hache non c'est une simple pierre polie c'est joli vraiment très joli si tu l'as nettoyé un peu tu pourrais en tirer quelques shilling bien alors on va commencer à piller les trucs ce bun est tellement rassis qu'il est dur comme une pierre j'ai déjà un bun rassis dans la poche j'ai déjà une crêpe sur moi bien qu'est-ce qu'il te manque bonjour je m'appelle george stobart et moi harris mais tout le monde m'appelle flash tu es le caméraman c'est ça ? exact pourquoi on t'appelle flash ? tu étais photographe de plateau ? non je ne vais pas approfondir le sujet j'ai épuisé les sujets de conversation avec ce caméraman ah bah ça valait le coup c'est pas mal merci bien alors qu'est-ce qu'il nous dit lui ? je viens de discuter avec monsieur savage le cascadeur il se sent bien ? pourquoi tu me demandes ça ? ce qu'il dit n'est pas très cohérent c'est un anglais c'est quoi le nom du film ? tu essayes de faire de l'humour ? non c'est l'île au trésor le seul livre que j'ai lu deux fois je ne me souviens pas qu'il y avait des filles dans l'île au trésor hé, faut penser au box office mon gars c'est ce que le public réclame vous avez changé autre chose ? juste quelques détails sans importance vous avez tout de même gardé le rôle de Long John Silver ? est-ce que tu sous-entends que je ne suis pas un artiste intègre ? bien sûr que Silver est toujours là on a même gardé le capitaine Flint et son perroquet ? tu veux dire son faucon d'attaque aux serres en lames de rasoir comment crois-tu que Pew l'aveugle est devenu aveugle ? vous avez modifié la fin de l'histoire ? tout à fait mais je suis sûr que ce bon vieux Robbie Stevenson aurait adoré cette version il trouve le trésor ? ouais mais ça c'est plus tard d'abord ils doivent affronter une éruption volcanique un volcan ? mais oui le Krakatoa il dépense des milliards pour faire un film et personne ne pense à acheter un atlas qui joue le rôle de Jim Hawkins ? Haiku McEwan ne me dis pas que tu ne le connais pas ? c'est que je ne vais pas souvent au cinéma bon sang Haiku est le dieu adolescent d'Hollywood rien de moins c'est pour ça que notre planning est aussi serré on doit faire tous les gros plans avant sa puberté qui est l'actrice principale ? mais enfin tu ne la reconnais pas c'est Sharon Kowalski mais oui bien sûr jamais entendu parler vous savez comment les autochtones appellent cet endroit ? non mais tu ne vas pas tarder à me le dire l'île aux zombies des zombies ? son regard devient soudain vitreux appelez les scénaristes faites venir les maquilleuses je veux des zombies pirates avant la fin de la journée allez bien alors puisqu'on parle de Capitaine Flint Long John Silver et l'île aux trésors pour ceux qui connaissent l'histoire il y a eu une série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelait Black Sail et qui retrace l'histoire avant l'île aux trésors et si c'est le genre d'ambiance qui vous plaît franchement la série est bien sympa voilà c'était la petite aparté rien à voir enfin pas rien à voir du coup alors il doit y avoir un nid de frolon dans ce buisson tout à fait on va s'en servir mais mais pour faire quoi alors je m'appelle Stobart George Stobart salut beau gosse tu sais que tu es mignon toi ? si c'était toi qui avait le rôle principal et pas ce monde je ne sais pas jouer madame et alors ? tu sais embrasser non ? incroyable je suis en train d'avoir une conversation fascinante avec une vraie star de cinéma n'importe quoi qu'est-ce que ça fait de courtiser un acteur qui pourrait être votre fils ? qu'est-ce que tu veux dire ? vous aimez cette version de l'île aux trésors revue et corrigée par Hoax ? elle n'est pas mal encore que je n'ai jamais vu la première version c'est un livre à l'origine un de mes préférés mais c'est génial et ils l'ont novelisé vous jouez quel rôle ? Paul est la pirate une flébustière sans foi ni loi dont la passion enflamme le coeur des hommes c'est un rôle extra je passe mon temps à embrasser tout le monde puis à leur taper dessus tu aimes mes bottes ? vous voulez ce bun ? génial ! oh seigneur Hoax me regarde il ne faut pas qu'il voit ça oh c'est sûr c'est moi qui le regarde qu'est-ce qu'il y a ? laisse tomber cache ce gâteau et fais comme si tu ne me parlais pas ok que pensez-vous de ça ? oh quelle horreur ah les sentiments que je vous porte en sont nettement améliorés regardez un peu ce vestige Maya c'est un simple beau mec en pierre avec un dessin griffonné dessus oui on peut dire ça mais vous en avez déjà vu d'autres ? non j'ai trouvé ce roseau dans le marais à l'autre bout de l'île vraiment ? c'est la vérité il m'a servi à repousser un sanglier sauvage avec une flèche empoisonnée c'était comme dans Histoire Naturelle sauf que c'était moi le chasseur pas comme dans les fictions de pacotille ah oui ? elle semble avoir des difficultés à comprendre le concept la vie n'est pas une longue fiction de pacotille bien salut je m'appelle George Stobart ah ouais ? moi c'est Haiku McEwan tu joues le rôle de Jim Hawkins non ? Jimbo j'ai demandé à Monsieur Hawks de changer son nom ah oui Jimbo Hawkins tu t'appelles vraiment Haiku ? ouais c'était une idée de ma mère tu piges ? quand je suis né j'étais si petit et si bien foutu que ma mère trouvait que je ressemblais à un poème japonais ça aurait pu être pire elle aurait pu t'appeler Pamphlet c'est mon deuxième prénom tu as toujours voulu devenir acteur ? je ne pense pas être un acteur mec je ne pense pas moi non plus je crois plutôt que je suis le porte-parole de ma génération tout ce que je dis je le fais pour les gosses de la rue et tu dis quoi au juste ? je suis nul et je n'arriverai à rien ? quoi ? qu'est-ce que tu racontes mec ? Stobard Sordichon tout le monde en place allez ! je vais te faire un dessin je reviendrai pour t'expliquer Haiku Haiku tu es prêt ? je suis prêt mec euh... quelle scène là ? celle où tu as été capturé par Poulette la Pirate la complice de Silver qui est tombée amoureuse de toi ce bruit de raclement que vous entendez c'est Robert Louis Stevenson qui se retourne dans sa tombe allez les gars ! en haut de la page 26 Sharon ! et mon monologue alors ? on l'a enlevé ! tout le monde est en place ? tout le monde est prêt ! silence sur le plateau ! attention ! ça va être magique ! je n'en doute pas ! ça tourne ! pourquoi ne point laisser tomber ce vieil écuyer stupide et sa bande de clown messire ? ne voyez-vous donc point que nous sommes faits l'un pour l'autre ? je sais bien mais l'écuyer Trelawney m'a sauvé la vie capitaine Poulette s'il n'avait point été là cette pieuvre géante m'aurait réduit en chair à saucisses et pourtant désormais il vous prend pour un traître il vous a abandonné par delà la palissade Jimbo ce mur de 10 mètres de haut peut peut-être éloigner les hommes de Silver mais moi il ne m'arrêtera pas oh Jimbo couper ! Sharon ta passion est presque palpable c'est mon métier Flash tu as bien filmé cette passion je l'ai presque palpé patron on devrait faire ce film en 3D je vous dis Haïku, tu étais génial ! on va préparer une cascade maintenant alors si tu veux avaler quelque chose Savage, sur le plateau bon sang ! Ahem, bien ! Salut Haïku ! Salut mec ! Je ne gagne peut-être pas des milliards et je n'ai peut-être pas plein de groupilles lassives à mes trousses mais j'ai quelque chose que tu n'as pas ce petit morceau de charbon Mec, je crois que tu te fais un mauvais délire sur moi Tu veux un bun ? Pas question mec ! Je dois faire gaffe à ce que je mange Oui, surtout n'avale rien de plus intelligent que toi On n'a pas la crêpe en fait J'ai déjà une crêpe sur moi J'ai pas l'impression Ainsi peut-être C'est une crêpe nature Hop ! Salut Haïku ! Salut mec ! Tu veux me montrer quelque chose ? J'aimerais connaître ton point de vue ! Ah oui ! Sur quoi ? Il est trop absorbé par lui-même On va lui donner les culottes ! Salut Haïku ! Salut mec ! Tu veux me montrer quelque chose ? J'aimerais connaître ton point de vue ! Ah oui ? Sur quoi ? Il est trop absorbé par lui-même Qu'est-ce que tu penses de Haïku Makiwan ? Je n'ai rien à dire ! Ce gosse gagne plus de fric en 10 minutes que moi en une vie entière ! Grand bien lui fasse ! Ok, on va retourner voir Tous les acteurs Non mais le truc c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on est censé faire en fait ! Ouais, bah oui ! Quel est l'objectif de cette scène en fait ? Il n'y a pas de... Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais il y a un nid de frolons là-bas, dans ce buisson ! Des frolons ? Ça me rappelle un film dans lequel j'ai tourné ! Le Frolon Noir ! Le Frolon Noir ? Je ne pense pas l'avoir vu ! Tu n'étais sûrement pas encore né ! Qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Oh, plein de choses ! On me tire dessus, on me poignarde, on me jette aux piranhas ! Et puis on me balance d'un avion ! Et il y a un zèbre qui me piétine ! Non, je parlais du scénario, il raconte quoi ? Quel scénario ? Tu veux cette bouteille de sirop ? Merci bien mon gars, mais je n'aime pas ça ! Tu veux un bun ? Sûrement pas ! Le dernier que j'ai mangé m'a brisé le ratelier ! Tu veux une crêpe, Bert ? Avec plaisir ! Ok, super ! Je n'ai rien d'autre à lui demander ! On va aller rechercher une crêpe ! C'est bien, on se reconvertit en catering de cinéma ! Salut ! Salut, beau mec ! Je ne vois pas de quoi d'autre je pourrais lui parler ! Eh bien, propose-lui une crêpe ! Salut ! Salut, beau mec ! Cette planche est dangereusement posée sur un baril ! Inutile d'exciter Hawks en touchant à ses accessoires ! Non, 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 on revient ici ! Quelqu'un a relevé le pont-levis ! Je ne sais pas comment abaisser ce pont-levis ! De toute façon, je n'ai aucune raison de le faire ! Bien ! Je n'ai aucune idée de ce qu'est-ce qu'on est censé faire ici ! Je n'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire ici ! Ça ne me paraît pas bien clair ! Même si, évidemment, on cherche la cachette qui doit être installée ! On va essayer tous les objets avec le pont-levis aussi, au cas où ! Je n'ai aucune idée de le pont-levis ! Non ! Ok, il n'y a rien d'autre ici ! La palissade est entourée d'un fossé à sec, mais quelqu'un y a placé des épieux. Je ne vais sûrement pas sauter, ces pics de bois ce n'est pas du cinéma. Bien, est-ce qu'on peut essayer les objets là-dedans ? C'est simplement pour justifier le pont-levis. Bien, ça ne sert pas à grand-chose. On va retourner parler à un peu tout le monde. On ne va pas lui donner toutes les crêpes, si. Une autre crêpe, Bert ? Ouais, au revoir. On va peut-être pouvoir lui donner une crêpe avec du sirop d'érable. Il a dit qu'il n'aime pas ça, mais... On prend une crêpe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une autre crêpe, Bert ? Ouais, au revoir. En avalant la crêpe, Bert laisse couler une bonne dose de sirop d'érable sur son menton. Oh là, tu as été plutôt généreux sur le sirop d'érable. Maintenant, je n'en ai pas tout. Je crois qu'il n'aimait pas ça. Il doit y avoir un nid de frolons dans ce buisson. On va créer le bazar un peu. Maintenant, je sais d'où vient ce bourdonnement. Des frolons. Alors, c'est parti. Ça va être génial. Coupez et envoyez la bobine au labo. C'était fabuleux, les gars. Ok. Bon, plan suivant. En bas sur la plage. Dans cette scène, Hawkins découvre le trésor dans la grotte des crabes. Il ne s'agit pas de crabes tueurs géants, quand même. C'est ça, des crabes tueurs mutants et de mauvaise humeur. Voilà, c'est le rocher que j'ai vu de la bosse du chameau. Maintenant que je me suis rapproché, je distingue une petite grotte au sommet de ce pic rocher. Il ne pouvait pas y aller sans faire tout ce qu'il a fait avant. Bien. Parfois, il y a des choses qui m'échappent quand même. Eh toi, le perturbateur. Qui, moi? Je veux pouvoir te surveiller. Alors ne t'avise pas de bouger, compris? Eh, je ne suis pas un de vos laquais, Hawks. Je suis un homme libre. Pas sur cette île, mon pote. Pendant le tournage, cette île appartient aux producteurs. Tu es ici sans autorisation. Alors fais ce qu'on te dit ou dégage. Bien. C'est Carlton Hawks, le réalisateur mégalomane. Quelle jolie tente. Hey, le petit surfer. Fiche le camp de là. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'attente pour les costumes. Tu n'as rien à y faire. Ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais jouer à me déguiser. Ok, bon bah écoutez, on a vu l'heure. Je vous propose de laisser ici pour cet épisode. Et puis, on se retrouvera la prochaine fois pour aller utiliser la caméra portable en BT Flash, en BT Berthe et Haiku. Visiblement, la blonde est tombée dans les pommes et ne sera pas là. Bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao.